Musique Un criminologue c'est comme un médecin du crime. Il diagnostique toutes les formes de délinquance et il tente d'y trouver des remèdes de manière adaptée à chaque cas présenté. Donc c'est vrai que c'est plutôt un médecin qui va examiner une situation, une personne, un risque et y trouver donc de vraies solutions adaptées à la situation. Très souvent il y a deux motivations. Il y a les mobiles et il y a les autres motivations sans mobile. Les mobiles, on les connaît tous plus ou moins, c'est l'argent, la vengeance, la passion. C'est-à-dire des choses que tout le monde peut comprendre, qui sont des intérêts suffisants en tout cas, pour amener quelqu'un à passer à l'acte dans son intérêt. L'intérêt de l'argent, avoir plus d'argent, l'intérêt de régler ses comptes avec quelqu'un, la vengeance, et l'intérêt de faire justice le plus souvent après un crime passionnel. Mais il existe aussi des motivations autres, tout autres. Par exemple, un tueur en série. Un tueur en série qui ne connaît généralement pas sa victime, qui va avoir dans son esprit une motivation fantasmatique par exemple, c'est-à-dire il fantasme sexuellement sur cette personne, il a aussi peut-être des fantasmes de pouvoir sur elle, des comptes à régler, mais cette fois-ci par personne interposée en fonction de ce qu'il a vécu par le passé. Mais aussi ça peut être de l'idéologie, de la propagande, de l'endoctrinement religieux, rituel, ethnique, culturel, parfois politique, où on en vient effectivement avoir un intérêt à éliminer une personne pour laisser la voie royale à une autre, ou se débarrasser de quelqu'un parce qu'il est mécréant. Là encore, il y a deux situations. Il y a tous ceux qui sont organisés dans leur passage à l'acte et ceux qui ne le sont pas, les inorganisés. Les organisés, par définition, contrôlent, préméditent, sélectionnent leurs victimes et donc anticipent ce qu'ils font. Ils l'organisent par définition. Donc, plus ou moins longtemps à l'avance, mais avec plus ou moins de moyens à cette fin, ils vont donc vraiment penser leur crime de manière à réaliser ce qu'ils ont pensé. Et de ce fait, il y a souvent une architecture du crime ou une manière, effectivement, de l'entreprendre, de faire une entreprise du crime. Donc, c'est le crime organisé, les terroristes, les associations de malfaiteurs, les grands braqueurs, mais également, souvent, dans les couples, par exemple, des femmes ou des hommes qui vont utiliser d'autres personnes, en tout cas, pour exécuter ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, il y a un donneur d'ordre, un exécutant, et forcément, un plan pour pouvoir le commettre. Et puis, il y a les inorganisés. Les organisés sont les plus intéressants, peut-être, au niveau du passage à l'acte, au sens où c'est plus mystérieux, c'est plus impulsif, c'est plus inconnu, quand même, comme manière de faire. Et donc, c'est souvent la colère, la pathologie, où on est effectivement dans quelque chose qui est une décharge émotionnelle violente, fulgurante, foudroyante, qui peut intervenir. C'est aussi des choses, effectivement, qui sont de l'ordre de... J'ai un cadavre dans le placard, c'est-à-dire vraiment un traumatisme passé très lourd, et je l'ai rangé, comme ça, dans un tiroir de mon inconscient, et je vis avec. Et un jour, une situation, un geste, une parole, quelque chose va réveiller ce cadavre, lequel ressurgit, il passe de l'inconscient au conscient, et sort de son placard, comme un diable dans sa boîte, et va vraiment exploser la personne, parfois, dans une anarchie du crime, absolument invraisemblable. Et puis, dans le passage à l'acte, il faut quand même dire aussi, il y a l'effet saturation, des gens qui ont la petite cerise sur la gâteau, c'est-à-dire, on est, la soupape saute, face à une ébullition, imaginons, psychologique, ça monte, ça boue, ça chauffe, et au bout d'un moment, donc, les limites ou les résistances pour stopper ça, sont terminées. Est-ce à dire qu'il y a des criminels nés ? Il n'y a pas de criminels nés. J'enfonce le clou très vivement, car dans les théories criminologiques qu'on a souvent entendues, et malheureusement reprises, en Afrique comme ailleurs, on entend souvent parler du fameux César Elombroso, et de sa théorie, comme à l'origine même, de la criminologie, comme un fondement, parmi d'autres, de ce qu'il serait bon de savoir. Eh bien non, le criminel nés n'existe pas, nous sommes en fait en présence de multiples facteurs, un peu comme une table de mixage, avec différents curseurs, différents niveaux d'impact, suivant les personnes, mais ils sont bien là. On pourrait dire qu'il y a un facteur sociologique, l'environnement, la famille, la culture, un facteur psychologique, donc vraiment très individuel, dans l'esprit de la personne, un facteur interactionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue entre deux, trois personnes, effectivement, qui sont parties à l'affaire, et donc bien sûr la réaction de l'un va mobiliser celle de l'autre. Évidemment, dans parfois l'escalade, par exemple, il y a des choses qui se jouent pour que le passage acte ait lieu ou n'ait pas lieu. Il y a aussi le fait que dans les facteurs, il y a la pathologie, donc la psychiatrie, parfois des personnes sont véritablement folles, délirantes, schizophrènes, paranoïaques, ou d'autres maladies de ce genre-là, et de ce fait, sont dépendantes d'elles. Et puis, il y a de lourdes frustrations. Les frustrations sont celles qu'on accumule avec le temps parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on a échoué à avoir homme ou femme dans sa vie, parce qu'on n'a pas eu d'enfant, parce qu'on a perdu son père ou sa mère, ce que le FBI appelle stresseur. Et le stresseur, c'est vraiment un facteur déclencheur en lourd si on n'y prend pas garde, si la personne n'a pas assez de ressources personnelles ou spirituelles ou autres pour pouvoir encaisser le choc ou le problème de vie auquel elle est confrontée. Et malheureusement, elle vient souvent à compenser si elle ne le peut pas, si elle n'a pas assez d'éléments ou de ressources pour encaisser, elle va compenser vers un passage à l'acte qui la libère et la restitue dans ce qu'elle devrait être. Exemple, je suis pauvre, je vois un riche, je lui prends son argent, je trouve ça tout à fait juste. Il y a une personne, effectivement, je n'ai pas réussi à avoir une relation avec une dame, l'autre, il a tout pour plaire, je vais effectivement par jalousie ou l'envie m'en prendre à lui et ça va me faire du bien parce que ça restitue un peu l'égalité ou l'équidistance entre les deux personnes. Alors, c'est quoi la différence entre un comportement criminel et une signature criminelle ? Un comportement criminel, d'un côté, c'est ce qui peut paraître à peu près normal, rationnel et surtout évolutif, c'est-à-dire que ça évolue en fonction de l'âge, par exemple, de la maturité, de ce qu'on avait prévu de faire. C'est quelque part calculé, c'est ce qu'on a besoin de faire pour commettre son crime, c'est-à-dire le FBI. Et donc, de ce point de vue-là, c'est classique, c'est banal, je retrouve un tiroir ouvert et qui, au domicile de quelqu'un, ça m'inspire un cambriolage, je retrouve une jeune femme qui est le slip ou la culotte enlevée, je pense plutôt à une agression sexuelle. Tout est apparent et logique et, je dirais, normal, normalement admis. Alors que la signature criminelle, c'était ce que le criminel n'avait vraiment pas besoin de faire, surtout de ce que le crime a eu lieu, il est post-crime, post-homicide, par exemple. Et donc, c'est la projection d'un besoin psychologique qu'il a, qui est très personnel, au bout du compte, et qui s'exprime, donc, au travers d'une position du corps, d'un objet qui ne devrait pas y être, d'une manière de vivre, en tout cas, et de concrétiser dans ses comportements sur la scène de crime, des choses que, absolument, n'importe qui ne ferait pas. Et donc, cette singularité, ce côté très spécifique, signe, un peu comme une signature manuscrite, le caractère, comme ça, très particulier de ce comportement. Et si on a un décodage assez précis de ce comportement, un peu comme on a un dictionnaire des mots, on a un dictionnaire du comportement criminel, eh bien, on pourra définir un petit peu ce qu'il avait dans sa tête, et donc, de mieux profiler, de mieux orienter l'enquête vers celui qui l'a fait. Alors, vous qui êtes spécialiste, vous parcourez le monde en essayant d'apporter vos lumières à ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à nos dirigeants, je ne vais pas dire dirigeants africains, qui n'ont pas encore intégré cette donne dans les investigations policières ? D'abord, dès lors qu'une société a une criminalité, elle a au moins en partie échoué dans ses moyens traditionnels pour lutter contre cette criminalité. Donc, il faut très logiquement, avec bon sens, faire appel à d'autres techniques, dont la criminologie, mais pas uniquement, qui permettraient de juguler le problème. Il faut être pragmatique. Donc, voilà, on dit, si les méthodes classiques, hors criminologie, n'ont pas vraiment fonctionné, et peut-être même ont laissé la criminalité augmenter de différentes manières, parfois, alors il faut sans doute s'intéresser à toutes les techniques qui pourraient mieux le résoudre ou tenter de le résoudre de manière plus adaptée. Donc, je pense, deuxièmement, que la criminologie, comme son nom l'indique, est vraiment focalisée, c'est une spécialité dans la lutte contre le crime. Quand on veut devenir architecte, on fait des études d'architecture, quand on veut lutter contre la criminalité, on fait des études de criminologie, on devient criminologue. Et donc, c'est presque, pour moi, aberrant, quand même, qu'on n'est pas dans les services de sécurité, dont la compétence est évidemment intéressante, et même suffisante, parfois, mais quand même, un certain nombre de spécialistes qui pourraient apporter des vraies analyses, diagnostiques, et solutions à des problèmes spécifiques de criminalité. Nous sommes confrontés, aujourd'hui, au terrorisme, qui est quand même un phénomène relativement présent, croissant, qui prend, aujourd'hui, des formes très diverses, protéiformes, hybrides, parfois, qu'on n'attend pas, qui nous surprennent. Bon, c'est clair qu'un certain nombre de terroristes passe dans les mailles du filet, et donc, il faut savoir resserrer les mailles du filet ou cibler dans notre collimateur ces gens-là plus que les autres. Et il faut donc des moyens adaptés de lutte antiterroriste dont la criminologie répond grandement. Si on observe autre phénomène, à mon avis, africain assez lourd, les violences conjugales, les maltraitances familiales, les éléments qui sont beaucoup plus personnels et qui portent atteinte aux enfants ou aux femmes, que ce soit en termes de liberté, d'atteinte à la liberté, que ce soit en termes de maltraitance physique, psychologique, sexuelle des femmes, par exemple, ou nonobstant le cadre culturel qui pourrait aussi le faciliter, mais qui n'excuse absolument rien. J'étais en cours avec des policiers en master de criminologie ici même, et pour bien montrer, je dirais, la limite de la culture et là où commence la loi qui doit s'appliquer absolument à tous, j'ai montré une photo d'une femme qui avait été maltraitée par son mari au point de mettre un fer à repasser sur son sein. La trace qui en est restée a absolument choqué tout le monde dans la salle et la question que j'ai alors posée très stratégiquement et pensez-vous que les mariages précoces, la culture africaine ou je ne sais quelle autre tradition du genre pourrait justifier un tel acte, aucun n'était d'accord avec cela dans la salle. Alors que nous avions eu de nombreuses discussions auparavant sur la place de l'homme et de la femme dans la société qui laissaient beaucoup à débat. Mais là, lorsqu'on arrive aux violences dures, pures et dures occasionnées à une femme, on ne peut pas aller jusque-là. Alors c'est ça l'enjeu, c'est quand même apporter des limites dans le signalement des violentes époux, des maltraitances à enfants, des maltraitances aussi répétées, des tabous. Il y a beaucoup de tabous là-dedans qui permettraient aussi dans un certain nombre de cas de figure d'être levées. Et là, je pense qu'il y a aussi un volet capital, un troisième volet en plus du terrorisme, en plus des luttes contre les violences conjugales ou d'autres formes de criminalité, c'est l'aide aux victimes. C'est-à-dire que c'est un volet particulièrement délaissé de dire que les femmes ou d'autres personnes puissent être écoutées. Et puis, il faut reconnaître quand même une chose aussi, c'est que quatrièmement, il y a la corruption. Alors la corruption, elle se développe dans des pays où malheureusement, toute personne est plus ou moins corrompue. C'est-à-dire que qui se ressemble, s'assemble, se complète et se reconnaît. Et c'est un vrai phénomène social qui n'épargne, je crois, aucun pays. Alors au Mali comme ailleurs, c'est extraordinaire de voir quand même ce contraste parfois qui arrive entre des personnes qui peuvent être particulièrement honnêtes, intègres, qui ont quelque chose comme ça qui pourrait même porter le pays et qui malheureusement sont relégués parfois à la marginalité avec un regard en disant mais finalement, il n'est pas corrompu lui ou il n'est pas comme nous. Et on se dit mais c'est alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On se dit il n'est pas normal lui. Il n'est pas normal et c'est lui qu'on va marginaliser alors qu'évidemment, toute personne qui aurait vraiment la motivation juste est droite et droite de redresser le pays en vue de cette probité et de cette rectitude morale doivent être mises en avant. Et là, c'est donc aussi un changement d'esprit. La prévention du crime, elle démarre par un équilibre de vie. C'est-à-dire que en fait, là où l'homme dysfonctionne à la base, il va très logiquement ensuite dysfonctionner dans ses passages à l'acte. c'est-à-dire un mauvais esprit quelque part va donner un mauvais comportement. Donc, tout ce qui est en termes d'éducation déjà est une première étape où il y a un certain nombre de choses à revaloriser, à remettre en place comme l'amour, l'estime, l'identité, toute une série de comportements bienfaisants vis-à-vis de nos enfants, tous ceux qui composent la famille. Et donc, là encore, la culture a beaucoup de choses à dire. Deuxièmement, il y a le comportement des autres hors famille. C'est-à-dire, est-ce qu'on a, nous, la manière d'être vraiment honnête vis-à-vis des autres ? Est-ce qu'on a vraiment cette façon d'être à développer personnellement la joie de l'autre ? Voilà, c'est un vrai recentrage des essentiels vers, mais parfois des choses très simples, encore une fois, l'hygiène de vie, l'équilibre de vie, la façon dont on parle aux autres, la façon dont on les aime, l'image aussi. Je vais insister là-dessus. Je suis blanc. Je suis sans aucun doute au vu de beaucoup de personnes dans ce beau pays à l'image de quelque chose qui n'est pas nécessairement bon parce que traînent des images de colonialisme, parce que traînent des images de richesse ou de mécréant pour certains religieux également, traînent des images de différentes choses qui font que cet homme-là, difficile de lui faire confiance, au bout du compte. Alors que tout bonnement, si je suis là, peut-être que je ne représente pas la majorité des blancs, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le blanc qui vous parle a un cœur. Il a envie de vous parler, il a envie de vous aimer, il a envie vraiment de partager des choses, il n'est pas là pour abuser de quoi que ce soit. Il n'a d'ailleurs aucun intérêt à faire ce reportage s'il n'a envie de le faire et d'être avec vous sur des messages aussi essentiels que de s'aimer les uns les autres. Et au bout du compte, si on appliquait ce simple commandement, qu'il soit issu du Coran, qu'il soit issu de la Bible, qu'il soit issu même, je le disais il n'y a pas longtemps, des interdits amérindiens, c'est exactement les mêmes principes au bout du compte universel de vie de chacun, de tout être humain sur terre, un peu comme on a besoin de l'air pour respirer, on aura toujours besoin d'une terre pour marcher, on aura toujours besoin de l'eau pour vivre, on aura toujours finalement d'amour pour être bon et vivre bien ensemble. Celui qui a oublié ça a vraiment oublié l'essentiel. On passe tous les jours à côté de personnes qui sont très pauvres. On les voit poussiéreux, on voit des enfants qui à l'évidence ne vont pas à l'école, on voit des enfants même quand j'ai vu se faire battre dans la rue, on voit des femmes qui sont agarres. En fait, je vais vous prendre une image peut-être très forte, mais on voit des êtres humains qui ressemblent à des ânes. les ânes qu'on voit dans la rue, qui sont complètement agarres, abasourdis, on dirait qu'ils n'ont plus de plomb dans la tête même ces animaux-là. Parfois, on a l'impression que c'est l'être humain qui est devenu comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? On passe devant. Personne ne s'arrête vraiment. Il n'y a plus vraiment de don du cœur. Tout simple, tout bête. Évidemment qu'on ne peut pas traiter la misère du monde en toute personne qui serait pauvre et miséreuse et problématique. Ça, c'est vrai. Mais si chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous faisait ne serait-ce qu'un geste vis-à-vis d'une personne, si vous êtes mieux parce que vous avez franchi une étape, vous êtes plutôt effectivement en amour de votre prochain, vous appliquez même ce que dit encore une fois votre texte religieux. Votre texte religieux ne vous dit pas d'être charitable uniquement avec votre famille. Votre texte religieux vous dit d'être charitable avec votre prochain. Le prochain, c'est celui qui est proche. Prochain. C'est celui qui est prochain sur la liste. C'est celui qui est le prochain qui peut être d'ailleurs votre ennemi, au passage. Ce n'est pas celui qui est votre ami. C'est-à-dire, c'est tellement plus facile d'aimer son ami que d'aimer son ennemi. Donc, celui que vous n'aimez pas, celui qui pue, celui qui a un problème, celui qui est pauvre, celui qui vous envie, celui qui a... Commencez par lui. Invitez-le. Allez parler avec lui et essayez de partager des choses tout simplement et vous trouverez très, très, très souvent par la grâce de Dieu une personne inestimable dont vous ne soupçonniez absolument pas qu'il pouvait avoir des trésors d'humanité ou des trésors qu'il va vous laisser découvrir. Mais si vous en restez à la façade, si vous en restez à votre distance, si vous en restez à votre vie banale de celui qui se ressent sur lui-même et qui ne pense qu'à lui, au bout du compte, fort égoïste, alors, effectivement, il ne faudra pas s'étonner que la société malienne comme d'autres génère les criminels qu'elle mérite. En tant que criminologue, vous avez dû être choqué. La scène de crime qui m'a le plus marqué sur une cinquantaine d'États que j'ai visité en une vingtaine d'années d'exercice professionnel, c'est sans doute celle dans laquelle je suis rentré. C'était en France. Je suis rentré dans un appartement où déjà, il y avait une odeur nauséabonde. C'était l'odeur de la mort, l'odeur de la putréfaction du corps qui avait donc déjà séjourné. Et on me dit, je franchis toutes les pièces et je ne trouve pas le cadavre. Et je me dis, où est ce cadavre ? Parce que là, il est pourtant là. Et on me dit, c'est là. Et on me monte les toilettes. Et en fait, dans ces toilettes, il y avait un bébé. Il ne devait pas avoir plus de, je dirais, trois mois, trois, quatre mois à vue d'œil. Et alors, la personne avait mis sa tête dans le trou des toilettes et donc l'avait noyée, selon toute vraisemblance. Et on ne voyait qu'en entrant dans la scène, ses petites fesses avec ses petites jambes pliées. Et oui, là, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a touché, j'avoue. C'est-à-dire, quand vous avez une scène de crime, quand bien même elle serait sanglante, barbare, avec plein de mutilations, vous imaginez du sang partout, ce n'est pas ça qui me touche. Parce qu'au bout du compte, je suis un peu comme un médecin du crime, donc qui va aborder cette scène ou cette personne comme un chirurgien ou un médecin légiste de manière très froide avec l'analyse qui va derrière et qui va donc faire son travail avec beaucoup de sang-froid, on va dire. Non, ça, ça ne me touche pas. Mais là, par contre, ce qui m'avait touché, je crois, ce qui me touche encore, à l'évidence, c'est qu'on a fauché la vie dès le départ. C'est-à-dire, quand même, ce petit bébé ne demandait qu'à vivre. On peut bien sûr penser à l'avortement, mais au moins, on ne l'a pas quelque part, c'est moins visuel, mais c'est tout aussi horrible pourrait-on penser. Mais là, j'étais vraiment en face d'un petit être qui, où je me dis même, il y a lui qui a souffert, il y a tout son avenir qui a été fauché. Vraiment, c'est comme s'il n'avait pas choisi de naître des choses aussi essentielles que ça. Mais après, je me dis, mais quel homme, quelle femme peut faire ça ? C'est-à-dire qu'on touche au fondement de l'humanité. Et là, je me dis, effectivement, il y a bien d'ailleurs une raison pour laquelle je suis là, c'est que malgré les différences d'État, de culture, de couleur, de religion, en fait, tout ça n'a aucun sens pour moi, sinon de se retrouver dans les essentiels qui est la défense de la vie. Et à partir du moment où il y a ce point commun cardinal entre nous, alors la criminologie doit œuvrer vraiment pour la défense de la vie à son échelle, à sa portée. Le psychologue voulait être médecin du crime voulait également. et si je vous demandais de regarder cette eau par laquelle nous avons commencé cet entretien et de lancer un appel à ces personnes malveillantes qui agitent nos sociétés, qui rendent nos sociétés malades en leur disant un message pour que cette société-là puisse retrouver cette paix que vous voyez là à travers cette eau. Que direz-vous, docteur Bandu ? Je ne vois justement personne dans cette eau. Alors que nous venons de l'eau et nous devrions donc nous baigner beaucoup plus dans l'eau. Si on se baignait dans l'eau, on serait finalement dans notre élément, on serait comme un poisson dans l'eau et ça nous rappellerait infiniment qu'on vient de la même mer, de la même matrice, de notre eau dans le ventre de notre mer. Nous venons tous de là et sans doute de Dieu également. Mais oui, il n'y a personne dans cette eau. Alors partageons, baignons-nous, immergeons-nous dans ce qui nous fait vraiment vivre ensemble. Je m'adresse à tous les hommes. en tant qu'humble criminologue mais ayant un message sans doute universel à faire passer. On parle souvent des grands hommes. Je crois pouvoir dire que les grands hommes dont nous parlons qui ont jalonnait l'histoire de l'humanité n'ont jamais été des grands chefs d'entreprise. Ils n'ont jamais été des grands hommes politiques. Ils n'ont jamais été d'ailleurs des grands hommes qu'on appelait grands hommes parce qu'ils avaient beaucoup de choses pour eux et par eux. Mais quand on parle de Nelson Mandela, quand on parle de Gandhi, quand on parle de Général de Gaulle chez nous, quand on parle aussi de femmes qui se sont battues comme en Inde contre les viols ou contre d'autres causes, Mère Thérésa et Bidonville, tellement d'exemples en fait, mais ces grands hommes ou ces grandes femmes se sont oubliés eux-mêmes en utilisant leur cœur, leur foi, le meilleur d'eux-mêmes de ce que Dieu leur avait donné que vous portez tous et toutes en vous pour l'utiliser non seulement pour les autres mais pour nourrir en vous la foi nécessaire pour le faire pour les autres. Souvent, on s'oublie en fait. On croit que en donnant tout aux autres, on sera meilleur. Non, il faut déjà s'aimer, être des bonnes personnes, avoir un bon équilibre de vie, nourrir cet amour véritable de douceur, de joie, de partage, de respect qui font qu'on sera fort mais fort de cœur. Alors l'homme, le grand ou la femme, la grande cherche l'équilibre. Soit l'amour, les autres, l'amour. C'est dans les causes nationales. Rechercher un homme intègre, rechercher un homme bienveillant qui l'a déjà prouvé, qui fait ce qu'il dit et qui pense ce qu'il dit. Et laissez-le agir. Laissez-vous agir dans le meilleur de vous-même, à réaliser le meilleur et votre fruit, votre récolte à venir fera mille et une bienfaisance et là, vous serez heureux ce jour-là, non pas fiers, non pas orgueilleux, mais heureux de l'œuvre accomplie. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...